Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue en cette conférence dédicace de mon ouvrage qui s'appelle « Burnout, plus jamais ça ». Je vais vous présenter un petit peu de quoi parle de cet ouvrage. Je suis moi-même curiste, comme vous tous, j'imagine, plus ou moins. Donc moi j'en suis là ma troisième semaine et je vis donc samedi. Et moi la cure thermale c'est quelque chose qui m'a... Alors moi c'est la huitième cure. Je ne sais pas vous si vous en êtes la première, deuxième, cinquième, monsieur, première, d'accord. Donc comme je vais vous le raconter un petit peu, moi c'est vrai que j'ai eu un très violent burn, en août. Et donc voilà, ça va me permettre de faire l'entrée en matière du livre. Puisque donc dans ce livre, j'y raconte donc ma carrière à France Télécom. J'ai 38 ans d'ancienneté à France Télécom. Donc j'y raconte un petit peu... On voit l'évolution de l'entreprise, parce que bon, moi je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais 18 ans et demi. Aujourd'hui j'ai 27 ans. Et donc on peut imaginer que dans une entreprise, en 38 ans, quasiment 4 décennies, on a pu voir de l'évolution. Ça c'est clair qu'au niveau évolution, surtout dans un domaine comme la télécommunication, l'internet, la fibre, le portable, enfin bon, c'est un domaine, enfin une entreprise qui a dû évoluer très vite et très rapidement sur tous ses produits. Alors, donc, sur ces 38 ans de carrière, j'en ai passé 19 à Paris. Alors au départ, il faut savoir que je suis originaire de la Mayenne et que pour moi c'était un rêve de monter à Paris, vu de ma Mayenne. Bon, la Mayenne actuellement est un petit peu... Tout le monde, je pense, se situe maintenant à la Mayenne, avec l'actualité du Covid qui fait qu'il y a plusieurs clusters là-bas. Mais voilà, moi de ma petite province, de ma verte province, comme je dis, je rêvais de Paris. Alors, finalement, ça s'est présenté après mon bac en 81, puisque dès 80... Alors en 81, je ne sais pas si vous vous rappelez, le président... C'était... J'ai un trou là tout de suite. Mitterrand, voilà. J'allais dire Hollande, mais je savais que c'était un François, mais non, c'était Hollande, c'était après. Donc François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et bon, là peut-être que vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de créations, de concours pour rentrer dans les administrations. Donc moi, j'étais... Je sortais du bac, juin 81, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis rentrée en fac, finalement, d'AES, Administration Économie et Sociales, à Laval. Et dès janvier 82, j'ai passé un concours au BTT. Et alors, comme j'ai... Alors à l'époque, quand on passait le concours, il y avait 5000 emplois, pour vous rendre compte, c'était énorme. Il y avait même des fois deux concours par an. Donc ça faisait quand même un recrutement de masse. Et donc, moi, en le passant en janvier, j'ai été reçue dans les 500 premières. Donc je fais partie du premier wagon qui... Alors moi, faisant partie d'un région Pays de Loire, je suis allée en stage de formation au travail de Bichetier à Nantes. Donc on s'est retrouvées à un module de formation de 35 personnes à Nantes. Et puis en juin 82, je suis arrivée à Paris, avec donc un travail en poche. Quand on arrive au BTT à Paris, on loge pendant six mois, donc dans un foyer. Moi, j'avais la chance d'avoir un foyer juste à côté de mon lieu de travail. Et puis, ben voilà, quand on a mis 8 ans et tout, ben Paris, c'est un peu le rêve, les sorties, le cinéma, le théâtre. Enfin bon, j'ai découvert toute une vie que je ne connaissais pas forcément en province. Et je m'y suis beaucoup plus à Paris. Alors au niveau du travail, bon ben, c'était sympa. On travaillait dans des petits services. Alors justement, dans la première partie du livre, je vous raconte un petit peu la possibilité qu'on avait à l'époque de changer assez facilement. Parce que le BTT, c'était La Poste et France Télécom. Après, quelques années après, ça s'est vraiment scindé en deux. C'est en 2000 que j'avais divorcé. Pardon, madame ? C'est pas en 2000 que j'avais divorcé. Oui, voilà. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on pouvait très facilement bifurquer de l'une à l'autre entreprise. Mais alors après, ça s'est complètement scindé en deux entités différentes. Et une fois qu'on était à France Télécom, il n'était plus possible de bouger à La Poste. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que moi, mes 20 premières années, enfin 18 ans que je passais à Paris, j'ai passé les 10 premières années où j'ai pas mal vadrouillé dans différents services. Bon, ça me plaisait bien. Puis bon, quand on est jeune, on aime bien un petit peu tester différents services. Et puis, j'ai eu la chance de... Alors là, j'ai connu dans mes 38 ans de carrière 10 ans où je me suis éclatée dans mon travail parce que finalement, je me suis découvert une passion un petit peu tardivement pour les voyages. Et donc, j'ai passé en dehors de mon travail un diplôme par correspondance d'hôtesse de tourisme. Je me suis remise à l'anglais avec le jumelage PTT. Et puis donc, de fil en aiguille, alors j'ai passé le BAFA, j'étais animatrice dans les colonies de vacances PTT. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit... J'avais connaissance des associations qu'il y avait pour organiser des séjours en France et à l'étranger pour les agents de La Poste et de France Télécom. Et bien, pendant 10 ans, j'ai pu être détachée tout en étant payée par France Télécom. J'étais détachée dans un service, une association. Donc, j'avais le statut à la fois d'agent de voyage et de salarié de France Télécom. Alors là, je dois dire que pendant 10 ans, je me suis éclatée. j'ai beaucoup voyagé, parce que j'étais volontaire pour accompagner des groupes. On accompagnait les groupes sur son temps de congé. Donc, ce qui fait que vraiment... Voilà, ça a été 10 ans de ma carrière, de 30 à 40, en gros. 30 à 40 ans qui ont été vraiment très intéressants. Et puis, bon, j'avais une responsable d'agence qui me donnait des responsabilités. Enfin bon, voilà, on s'entendait parfaitement. Enfin, c'était... Voilà. Et puis, ce temps n'a duré qu'un temps, puisque France Télécom avait un nouveau statut, allait entrer dans un nouveau statut et qu'il allait être créé un CE de France Télécom. Ce qui voulait dire que toutes les associations qui existaient, comme les RPTT, où je travaillais, allaient être amenées à disparaître, puisque l'entreprise allait se privatiser, il allait y avoir la création du CE. Et donc, tout ce personnel, moi, j'avais 38 ans, qu'on allait devoir réintégrer France Télécom. Alors, dans l'entrefait, moi, j'avais rencontré mon compagnon, il était à la Poste et a eu sa mutation dans un bureau de poste à Bayeux. Alors, bon, moi, comme il fallait que je cherche de l'emploi à France Télécom, il se trouvait qu'il y avait les plateaux WANADU, qui sont l'ancêtres de l'Ontario Internet, que ça parle de mes besoins. Et donc, un plateau WANADU venait d'ouvrir en 2000 à Caen. Et donc, j'ai pu postuler comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai eu mes 19 ans de carrière à Paris. Et là, maintenant, c'était 19 ans que j'habite. Alors, la première WANADU, ça a été, au départ, des petits plateaux, qui ont eu 15 personnes, donc, à dimension humaine. À l'époque, il n'y avait pas de culture du chiffre, de voir, avoir une productivité du nombre d'appels par jour. Et puis, bon, moi, c'est vrai que venant d'une association où on était 3 personnes, enfin, dans l'agence où j'étais, au total, l'association, on était 20 personnes. Donc, tout d'un coup, me retrouver, remettre le pied dans l'entreprise, j'avoue que, bon, ça a été quand même un sacré palier, mais que j'ai, un virage que j'ai tout à fait bien amorcé. Mais, bon, au fil des années, eh bien, Internet a évolué très vite. Et puis, maintenant, il allait falloir devenir une entreprise compétitive. Dans l'entrefait, il y avait aussi, donc, alors, là, je passe les grandes lignes, mais bon, dans les années 2007-2008, il y a Didier Lombard qui arrive à la tête de l'entreprise et qui, lui, en arrivant dans l'entreprise, doit décider de mettre 22 000 personnes à la porte. Et peut-être que certains parmi vous se rappelleront de sa phrase qu'il fallait qu'il dégage 22 000 personnes, que ce soit par la porte ou par la fenêtre. Donc, je pense que quand on dit cette phrase-là, ça parle à tout le monde et on imagine tout de suite ce que ça peut vouloir dire. Alors, et moi, donc, à cette période-là, j'ai été élu déléguée du personnel, ce qui fait que, ben, un délégué du personnel se trouve un peu être le tampon, si on veut dire, si on peut dire, entre les salariés et puis l'entreprise, puisqu'une fois par mois, on a des réunions avec des représentants de l'entreprise pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Les gens peuvent poser des questions, peuvent pour telle et telle chose, des domaines très variés et donc, on attend la réponse de l'entreprise. Mais bon, quand il a commencé à être question de devoir, si je puis dire, dégraisser les effectifs d'une manière ou d'une autre, ben, nous, ça a commencé à se concrétiser dans le Calvados, puisque je suis de Caen. Excusez-moi, je ne vous ai peut-être pas précisé, oui, que maintenant, je suis à Caen. et que donc, ben, nous, à Caen, par exemple, il y a eu des services à Lisieux qui ont fermé, ce qui a fait que les salariés de Lisieux ont dû venir travailler sur Caen. Et comme il y avait donc différents services qui fermaient à droite et à gauche, il a fallu réorganiser comment les services. Et il a été décidé de faire des travaux et puis j'ai fait partie de la commission des travaux et alors là, c'était la création des grands open spaces. C'est-à-dire que notre immeuble de quatre étages, il y avait plein de petits bureaux de 15, 10, 3, 4 personnes. Ben, finalement, on allait tout casser pour faire des grands open spaces. Et donc, c'est là que, avec en plus la politique d'entreprise de chiffres, c'est-à-dire qu'il fallait être productif, il fallait se prendre tant d'appels dans son heure. Il fallait, enfin bon, il y avait tout un tas de chiffres, de pourcentages, de ci, de là, enfin bon, des trucs absolument incroyables. Des objectifs à atteindre qui faisaient que, bon... Enfin, donc, pour vous le faire court, arrive un moment donné où, ben moi, j'ai commencé donc à perdre au pied puisque, ben, voilà, les ordres qui nous arrivaient de là-haut faisaient que, ben, c'était reçu par nous, les agents, en bas, de manière très violente puisque, bon, ben, en effet, et, comment dire... Donc, ce qui fait qu'au fil des années, ben, moi, voilà, ça a commencé à aller de plus en plus mal dans ma santé et ça s'est soldé donc en 2011 par une tentative de suicide sur mon lieu de travail. J'ai été arrêtée depuis les années 2011-2012 et j'ai repris en 2013 mais j'ai jamais pu reprendre un temps complet. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que... j'ai repris, toujours dans le même service, toujours sur un plateau puisque quand on m'a reçue au bout de deux ans d'arrêt, on m'a dit, voilà, madame Tannier, le problème, c'est que... quand vous allez reprendre, c'est soit ce plateau-là, ce plateau-là, ce plateau-là ou ce plateau-là. J'ai dit, s'il n'y a que des plateaux, je vais prendre le moins pire du pire, c'est-à-dire retourner dans mon service où je connais mon travail, où je connais les collègues et où... voilà, parce que si, en plus, vous imaginez, vous revenez de deux ans d'arrêt que vous devez réapprendre tout le travail qui est nouveau, faire connaissance avec des collègues que vous ne connaissiez pas. Enfin bon, moi j'ai choisi, comme je dis, le moins pire du pire. Alors, donc me voilà repartie sur un plateau. Je n'ai jamais pu reprendre un temps complet, donc à 8 ans. Et donc, et malheureusement, j'ai refait un accident du travail en 2015, un grave malaise sur le lieu de travail où nous sommes venus me chercher, enfin bon. Et puis en 2018, donc là actuellement, je suis en accident du travail, suite à un troisième accident du travail, le 5 janvier 2018, qui a eu lieu, suite à réorganisation, encore une énième réorganisation qui a eu lieu en septembre 2017. Où, pour vous l'expliquer, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les années, donc 2015, 16, 17, il y a eu énormément de départs en retraite. Ce qui fait que nous, notre plateau, où on était 70 à travailler, à un moment donné, 70 positions de travail, on était en gros, en 2017, enfin fin 2016-2017, que la moitié, c'est-à-dire 30 personnes. Alors moi, ça m'allait très bien comme condition de travail, vous imaginez bien, bon, on était sur des marguerites ou des pétales de quatre ordinateurs, bon, bien souvent, j'étais toute seule à ma position de travail, et puis les collègues, on était tous dispersés un petit peu, bon. Sauf que là, l'entreprise a décidé de refermer des services sur plan, et puis qu'on allait boucher les trous, c'est-à-dire que, moi, j'étais sur un plateau de 70 positions de travail, mais on allait mettre 70 personnes à l'horizon de septembre 2017. Bon, alors, septembre 2017, j'étais en cure. Je me suis dit, je vais faire ma cure pour amorcer le retour en étant regonflée à bloc. Ah, maintenant, j'ai repris le travail, donc, c'était début octobre 2017, si je me rappelle bien, donc après mes trois semaines de cure, heureusement, j'avais échappé au déménagement, donc je n'ai pas eu à vivre le transvasement, vous imaginez, des étages, tous les chariots de déménagement, les collègues qui s'installent, enfin, bon, j'ai échappé à tout ça. Et puis, quand je suis arrivée, tout le monde était installé, et puis, bon, ouf, j'ai été saisie par un brouhaha, bon. Et donc, j'ai essayé de gérer, de supporter ce travail qui devenait de plus... enfin, le travail en lui-même, ça allait, mais c'était des conditions de travail qui faisaient que, si vous voulez, pour moi, travailler sur un plateau n'était plus du tout en adéquation avec l'état de santé, malheureusement, que j'avais, puisque je gardais des séquelles, malheureusement, de toutes ces années, c'est-à-dire des problèmes de concentration, problèmes, bon, de mémoire, problèmes qui faisaient que, bon, ben, moi, voilà, travailler dans un environnement aussi bruyant, ce n'était pas possible, quoi. Alors, pour vous donner une idée un petit peu, c'est ce que j'évoque dans les livres, par exemple, je dis par exemple, le matin, quand on se lève, on s'imagine avoir 100% de capacité de gestion du stress. Donc, ce que je vais vous dire, ça va vous parler tout de suite, je pense. Bon, admettons, vous prenez votre voiture pour venir au travail. À un moment donné, il y a un embouteillage, bon, ça se ralentit, vous voyez le temps qui tourne, vous vous dites, je vais être en retard, bon, donc vous arrivez, vous êtes déjà en stress. Alors, pour quelqu'un de normal, ça lui aura pris, admettons, 5% de sa gestion du stress. Tandis que moi, dans l'état de stress où j'étais, ça me prenait déjà, admettons, 20%, parce que, bon, ben, le temps de réagir à ça, sur 100%, j'en avais déjà 20 qui étaient passés là-dedans. Après, à 9h30, on se prend la petite pause déjeuner, petite pause café, la cafétéria, on est 20 personnes là-dedans, j'ai mes collègues, on est 4-5, on prend notre café ensemble, on ne s'entendait même pas parler, par exemple. Bon, ben, moi, le temps, voilà, le fait de devoir gérer ce moment, pour moi, qui était hyper stressant, je reperdais encore 20% de mon stress, alors qu'un collègue normal, lui, ça lui prenait 5% d'être tout d'un coup dans un endroit un peu bruyant, il faut parler un peu plus fort, et puis, tendre l'oreille pour entendre le collègue discuter. donc, admettons, après, dans la matinée, il y a, bon, je ne sais pas, un collègue qui est en ligne avec un client, ça ne se passe pas très bien, ça parle fort, ça, bon, alors moi, hop, je n'arrive plus à me concentrer, je suis, bon, ça me reprend encore au 20% de ma capacité, alors que d'autres personnes, ça va lui prendre 5%. Donc, vous imaginez, déjà, en une matinée, j'ai déjà plus de la moitié de ma capacité de gérer le stress qui est déjà partie. Alors après, admettons, l'après-midi, vous faites quelque chose, enfin, il se passe un truc, voilà, en fin de journée, moi, j'ai ma fille, bon, maintenant, elle a 17 ans, mais quand elle était ado, bon, plus jeune, bon, des fois, il pouvait y avoir aussi de la gestion du stress, des leçons, tout ça. Donc, en fait, je finissais la journée où j'étais à, il ne me restait plus rien du tout de capacité de gestion du stress. Donc, le soir, je me couchais épuisée et le lendemain matin, ben, après une nuit un peu mouvementée, j'imaginais que je repartais à 100%, sauf qu'il y a un psy qui m'a dit, ben, oui, madame Pannier, attention, vous, vous êtes dans un contexte, justement, de burn-out, qui fait que votre, l'image que vous expliquez, elle est très bien, en effet, mais le problème, c'est que vos nuits ne sont pas forcément réparatrices, donc le lendemain, vous ne repartez pas avec 100% de capacité de gestion du stress et que 80% est réduit au fur et à mesure. Et on se retrouve à un moment donné, enfin là, c'est un peu un résumé que je vous fais, parce que tout ça, ça se fait dans la longueur du temps, des semaines, des mois, voire des années, mais au bout d'un moment, ben, le corps est distop. et c'est comme ça que moi, le corps a distop en 2015 et encore en 2018, puisque, bon, ben, octobre, novembre, décembre, trois mois à être dans ce brouhaha permanent, bon, ben, moi, le corps, le 5 janvier 2018, j'étais devant mon ordinateur, je ne voyais plus les écrans, je ne sentais plus mes jambes, j'ai le cœur qui, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque tellement il partait dans tous les sens, bon, donc là, alors les collègues m'ont descendu à la médecine du travail qui était au rez-de-chaussée, je travaillais au 4ème étage et puis, bon, ben, la médecine du travail m'a dit, ben, stop, je vous fais une lettre pour votre psy et puis, je ne vais plus vous voir pendant quelques, là, il faut vraiment vous reposer. Donc, voilà un petit peu mes trois accidents du travail qui font que, ben, aujourd'hui encore, vous voyez, je suis encore emarrée au bout de deux ans et demi, je suis arrêtée jusqu'au 4 septembre et donc, normalement, je dois repasser dans les semaines qui viennent en expertise, commission, réforme, pour statuer de si je suis apte à reprendre le travail ou pas, prochainement, ou jamais, ou quand. Alors, ça, ça représente la première partie du bouquin où je vous raconte, justement, ces 38 ans de carrière. La deuxième partie du bouquin, elle est consacrée au procès France Télécom puisque, en effet, avec ce qui s'est passé de l'ère Lombard, donc, du président Lombard, ben, dix ans après, on a quand même eu droit à un procès. Vous en avez tous peut-être entendu parler puisqu'il a eu lieu l'année dernière du 6 mai au 11 juillet et que moi, j'étais parmi, j'ai fait partie des 167 parties civiles et que, donc, ben, moi, de quand, j'ai pu venir sur deux mois et demi assister à 13 audiences. Donc, en général, bon, ça fait rire un petit peu de tout le monde quand je dis ça. Je dis, c'est-à-dire que j'étais une fidèle cliente, finalement, pendant tous ces mois-là de Fixbus ou de Webus parce qu'en réservant à l'avance, ben, vous voyez, je me faisais pour 2 euros l'aller-retour parce que c'est 99 centimes. Donc, vous voyez, pour le prix d'un billet, alors, c'est ce que disait ma fille, elle me dit, ben, tu te rends compte, maman, ça te revient moins cher de faire un aller-retour à Paris que de faire un aller-retour de là où j'habite, à Louvigny, jusqu'à Caen, parce qu'à Caen, c'est 1,50 euros le ticket pour aller au centre de ville de Caen. Donc, le retour, ça fait 3 euros, aller-retour. Donc, elle me disait, ben, dis-donc, maman, tu fais fort, ça te coûte moins cher d'aller à Paris que d'aller au centre-ville de Caen. Bon, petite blague à part, histoire de détendre l'atmosphère, non, mais c'est vrai que, bon, ben, j'ai profité, justement, ben, c'était pratique, le bus me déposait soit au cœur de Paris, enfin, plutôt à la Défense, et puis ensuite, je rejoignais le tribunal de Paris qui se trouvait porte de Clichy, tribunal tout neuf, alors, bon, tribunal très impressionnant, je dois dire que c'est là où ont lieu tous les grands procès, la Balkanie, tapis et compagnie, je peux vous dire quand vous rentrez dans cet immeuble, je pourrais même vous donner quelques chiffres parce que je dois avoir quelques chiffres de, oui, vous voyez le tribunal de Paris qui est flambant neuf, il venait d'ouvrir l'année précédente, c'est un immeuble de 38 étages, peut-être que vous l'avez vu en photo, tout en vert, il fait 160 mètres de hauteur et imaginez qu'il fait 120 000 mètres carrés, dont la salle des pas perdus qui en font déjà 5 000 mètres carrés, vous vous rendez compte alors il y en a des couloirs, je peux vous dire, il travaille là-bas 500 magistrats, est-ce que vous imaginez, 1300 fonctionnaires du tribunal de grande instance et sachez qu'il passe 9 000 personnes par jour dans tous ces étages, ces bureaux et tout. Et il faut savoir que donc, à l'époque où j'y étais, on passait par des sasses de sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait enlever les ceintures, les sacs à main, on posait ça dans un bat, comme à l'aéroport, exactement comme à l'aéroport. Donc vous imaginez, tous les jours, il y avait 9 000 personnes qui ont passé ce sas, c'était quand même impressionnant. Sachez qu'il y avait 90 salles d'audience, et par exemple, le procès France Télécom avait lieu dans une grande salle où on devait être à peu près 300 personnes. Eh bien, il y avait des jours où il faisait la retransmission de ce qui se disait dans cette salle, dans un théâtre, enfin un théâtre, un auditorium, enfin une genre de salle de cinéma où était retransmis, donc c'était comme une salle de cinéma, sauf que les gens qui ne pouvaient pas accéder à la salle, puisqu'il faut savoir qu'un procès, enfin ce procès-là en tout cas, est public. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait y assister, vous, vous monsieur, vous madame, enfin n'importe qui pouvait assister à une audience du procès. Donc ce qui fait qu'il y a des jours où il y avait énormément de monde et comme tout le monde ne pouvait pas être assis dans la salle même, donc ils mettaient en place ce système de salles, plus ou moins de cinéma où étaient retransmis en direct ce qui se passait dans la salle d'audience. Donc voilà un petit peu un petit mot sur le tribunal. Et puis, moi, ce procès, j'ai pu comparaître à la barre le 27 juin 2019 et pour moi, ça a été quelque chose qui m'a fait un bienfait de pouvoir m'exprimer enfin, de pouvoir, comme je dirais, vider mon sac et de pouvoir dire avec Didier Lombard qui était là assis à un mètre de moi, de pouvoir lui dire exactement tout ce que j'ai vécu et en le prenant un témoin, vous voyez monsieur Lombard, enfin bon. Alors là, ça je peux vous dire que je suis ressortie de là ce jour-là. C'était un jour de grande canicule à Paris, je peux vous dire. Et je peux vous dire que je suis ressortie de là rincée, je n'en pouvais plus, mais alors soulagée, vous ne pouvez pas vous imaginer. De s'imaginer pouvoir avoir pu vider son sac depuis dix ans que ça m'a bourrissé la vie d'avoir pu extérioriser et le dire que ça c'est quelque chose qui a été vraiment, enfin pour moi ça a été un peu le début du fait de pouvoir tourner la page. Alors le procès s'est terminé le 11 juillet et nous étions conviés ensuite le 20 décembre pour le délibéré final où finalement ils ont été condamnés donc à 15 000 euros d'amende donc c'est vraiment ridicule et un an d'emprisonnement mais bon un an d'emprisonnement c'était donc du sursis pour quasiment. Donc ce qui fait que bon les peines encourues étaient quand même très très faibles et ce qui est curieux quand même c'est que tout au long de ce procès on entendait Didier Lombard et puis les sept autres réveillus toujours dans le déni c'est-à-dire que Didier Lombard quand il ouvrait la parole il disait mais écoutez je ne comprends pas je ne comprends pas que les ordres que je tenais de là-haut puissent être ressentis aussi mal par en bas alors c'était toujours son leitmotiv c'est-à-dire il ne comprenait pas que voilà pour lui c'était tout à fait naturel donc donner des ordres mais il ne pensait pas qu'en bas ça pouvait être vécu de cette manière-là alors bon selon les régions selon les services en effet il pouvait y avoir des managers qui faisaient un peu de zèle et puis qui en effet présentaient des choses d'une manière tellement violente aux salariés parce que bon il faut savoir ah oui parce que moi ce que je tiens à préciser quand même c'est que lors de ce procès dont j'ai assisté c'est qu'à 13 audiences mais bon vous le public les médias étaient au courant de la partie on va dire émergée de l'iceberg mais à travers les audiences moi j'ai découvert toute la partie immergée de l'iceberg et je peux vous dire que en effet d'une région à l'autre ils ont vécu des choses enfin il s'est passé vraiment des choses absolument incroyables et que bon en effet les E de là-haut en effet c'est toujours ce que je dis c'est-à-dire que le problème quand on est dans une grande entreprise comme celle-ci avec des bureaux dans des grandes villes c'est des grands groupes et sinon dans une petite agence orange et tout ça mais justement d'un service à l'autre d'une direction à l'autre tout va être géré très différemment et pourtant c'est les mêmes ordres qui partent les gens ont suivi les mêmes formations les managers et tout ça et bon tout a été vécu très différemment en partie et et puis donc disait Lombard lui ne comprenait pas que ça puisse produire au suicide de ses ordres c'est quelque chose vraiment qu'il ne comprenait pas alors je pense que vous avez tous su qu'ils ont tous comment dire porté recours c'est-à-dire qu'ils ont décidé de protester les décisions donc normalement il devrait son outil d'y avoir un deuxième conseil alors je ne sais pas quand bon moi je me suis portée particulière sur le premier orange a décidé de mettre une commission d'analyse l'organisation en marche parce que Stéphane Richard et ce qu'il veut c'est qu'il veut tourner la page au plus vite de ce qui s'est passé dans l'entreprise il est arrivé dans l'entreprise en 2011 et en fait il s'il veut maintenant c'est plus ou moins se débarrasser des gens comme moi qui ont souffert dans l'entreprise donc comme à 57 ans je ne suis pas loin de la retraite j'imagine que là il doit être plus ou moins en train de discuter sur mon cas en disant celle-ci on va essayer de la mettre dans un système de pré-retraite quelqu'un peut nous faire le bouton noir parce que je pense qu'on est tous considérés comme des boutons noirs dans l'entreprise et moi j'avoue que si je n'ai pas retourné dans l'entreprise je ne m'en porterai pas plus mal parce que moi si vous voulez depuis le 20 décembre je me reconstruis je vais mieux j'arrive à vous raconter sans être dans l'émotion je me suis détachée de tout ça et que bon je vais mieux mais bon c'est sûr que si dans 3 mois ou 6 mois je dois retourner dans l'entreprise retravailler sur un plateau c'est la rechute assurée parce que je suis allée de rechute en rechute finalement à partir du moment où les conditions de travail restent les mêmes je pense que de toute façon moi je ne suis vraiment plus faite du tout je n'ai plus du tout la santé pour pouvoir travailler sur un plateau alors quelque part avec ce qu'on vient de vivre la période de Covid où le télétravail est devenu quelque chose de plus ou moins entre guillemets courant maintenant dans certaines entreprises en tout cas à Orange je me dis si je dois peut-être reprendre le travail d'une manière ou d'une autre si c'est en télétravail chez moi pourquoi pas sinon pour moi il est hors de question moi dans ma tête il est clair que j'ai eu le temps largement de réfléchir pendant ce confinement et de me dire bon moi c'est stop les plateaux téléphoniques et que bon a priori d'après des articles que j'ai pu lire à droite à gauche pendant tout ce confinement il paraîtrait que les open space enfin le Covid plus ou moins va signer la fin la mort des open space je me dis au moins le Covid l'aura servi à sain parce que bon travailler dans des conditions comme ça pour moi c'était plus possible quoi donc alors donc dans le livre je vous raconte justement je vous raconte je vous raconte le procès avec les coulisses du procès tel que moi je l'ai vécu en tant que partie civile alors sinon la troisième partie elle est consacrée à mon parcours de guérison alors il faut savoir en effet que pour être comme ça devant vous aujourd'hui on va vous parler c'est que finalement j'ai mis des choses en place parce que bon il y a une chose en tout cas un message que je veux vous faire passer c'est que quand on est confronté à de la souffrance au travail à un burnout ou à la dépression il faut surtout ne pas rester seul avec sa souffrance ça moi c'est ça qui est le plus clair dans la tête c'est que tout de suite bon bah moi j'ai eu un suivi psychologique j'ai même fait une psychothérapie j'ai un traitement médical en queue donc là par exemple cette année avec la cure j'ai pu avec le docteur de cure diminuer la dose pour dans quelques temps pouvoir ne plus avoir de médicaments parce que moi c'est ça le but ultime donc au niveau de ce que j'explique par exemple aussi c'est les clés un petit peu de mon parcours c'est à dire que par exemple moi j'ai eu un médecin du travail alors j'en ai eu deux tout au long de ces 15 années dont une qui est partie à la retraite qui a été remplacée par une jeune femme et la jeune femme par exemple bon bah elle à un moment donné elle a dit bah écoutez madame Pannier je vais vous faire remplir un dossier de RQTH reconnaissance de travailleurs handicapés je sais pas s'il y en a à qui ça parle alors moi au départ je savais pas trop où ça allait m'emmener qu'est-ce que ça allait pouvoir apporter et tout alors elle m'a dit bah écoutez moi en tant que médecin du travail il faut savoir qu'un salarié qui détient une reconnaissance de travailleurs handicapés ça permet aux médecins du travail de pouvoir mettre en avant que cette personne elle doit avoir des conditions de travail spécifiques c'est à dire que c'est comment dire la sécurité sociale qui alors il y a tout un questionnaire à remplir avec mon psy enfin il y a tout un tout un dossier à remplir avec le médecin du travail le psy et moi même et donc soit il vous octroie cette reconnaissance ou pas donc moi j'ai bénéficié de cette reconnaissance donc ça voulait dire à un moment donné donc à partir du moment où moi cette reconnaissance je l'ai transmise au RH de l'entreprise ça permettait alors déjà deux choses alors on m'a expliqué bah l'avantage pour l'entreprise c'est que ça permettait que je rentrais dans le quota du pourcentage d'handicapés qu'il doit avoir donc je crois qu'Orange eux ils crèvent les plafonds parce qu'ils ont finalement 6 ou 7% de personnel alors que je crois que la norme ça doit être de l'ordre de 2 ou 3% 5 et eux je crois qu'ils frisent les 6 ou 7% parce qu'en effet bah ils enfin bon disons que des cas comme le mien enfin bon peut-être que justement le voilà parce que comme ça le fait d'avoir des salariés déjà dans l'entreprise qu'on reconnaît travaillant handicapé ils n'ont pas besoin d'en recruter autrement voilà c'est comme ça qu'on me l'a expliqué voilà et tout ça parce que sinon ils payent une une amende une taxe voilà s'ils n'ont pas le quota alors donc donc c'était une manière moi comme pour d'autres j'imagine de nous faire rentrer dans leur pourcentage et ainsi d'être dans les clous par rapport aux autres entreprises donc je crois que Orange était de l'ordre vous dites 5 madame mais la norme mais je crois qu'eux ils étaient à 6 ou 7 donc il est passé un petit peu le plafond bon ça c'est une chose mais la médecine du travail m'a dit écoutez madame Pannier avec justement la réorganisation des services en 2017 donc ça on avait dû faire le dossier vers 2000 fin 2016 elle avait dû m'en parler ou courant 2016 et elle m'a dit ben moi ça me donne du poids pour dire attention madame Pannier sur le nouveau plateau il va falloir organiser ne pas aller la mettre en plein milieu du plateau organiser son bureau de façon à ce qu'il soit pendant le passage enfin bon bref sauf que l'entreprise n'a absolument pas du compte de ça je me suis retrouvée en plein milieu du plateau dans le bruit le passage enfin bon bref alors donc ce qui s'est passé avec mon accident du travail de 2018 donc du 5 janvier 2018 c'est que pour vous le faire en raccourci l'entreprise n'a jamais voulu reconnaître l'accident du travail alors moi c'était comme je vous le disais tout à l'heure mon troisième accident du travail alors il faut savoir que quand pour soi cette lettre de l'entreprise qui dit nous ne reconnaissons pas l'accident du travail il y a une petite phrase tout à fait à la fin que j'avais lu à chaque fois mais que là m'a vraiment interpellé m'a dit vous avez possibilité de contester cette décision auprès du tribunal administratif en l'occurrence moi c'était le tribunal administratif de Caen ah et là j'ai dit autant je n'ai pas contesté le premier ni le deuxième parce que j'étais j'avais pas la force j'étais tellement dans le fond du tronc ah mais j'ai dit là le troisième je vais le contester au niveau du tribunal administratif et bien on a pris puisque donc l'accident était le 5 janvier donc le temps de toutes ces formalités administratives le 25 septembre 2018 j'ai déposé un dossier complet au tribunal administratif et par exemple d'où l'intérêt de la RQTH c'est que moi j'ai mis une copie de ce document RQTH ce qui prouvait au tribunal que l'entreprise savait pertinemment que j'étais reconnue travailleur handicapé et que lors de la réorganisation du travail cette dame devait avoir des considérations tout autre alors moi j'avais joint aussi j'avais une visite tous les 3 mois à peu près avec la médecine du travail la jeune dame dont je vous parlais et donc à chaque fois elle mettait un avis comme quoi nous avons vu avec madame Pannier qu'il fallait falloir être vigilant sur la nouvelle organisation du plateau en 2017 et tout donc moi dans mon dossier que j'ai remis au tribunal administratif j'avais tous les échanges de mails les rapports donc de visite médicale que j'avais avec elle la RQTH qui montrait que l'entreprise était parfaitement au courant de mes soucis de santé et que en effet l'accident du 5 janvier était inévitable vu que les conditions de travail n'étaient pas du tout en adéquation avec mon état de santé ce qui fait que le 25 septembre 2019 un an après jour pour jour c'est pour ça que je spécifie la date parce que c'est tellement énorme un an après jour pour jour je recevais la lettre recommandée du tribunal qui disait que l'entreprise Orange était obligée de reconnaître l'accident du travail alors ça c'était déjà une belle victoire vous imaginez bien et ce qui est incroyable dans mon histoire c'est que avec la commission d'indemnisation qui s'est mise en place justement après le procès donc tout ça aussi en septembre 2019 moi j'ai fait un courrier en disant écoutez vu qu'en effet suite à la lettre du tribunal j'ai reçu un courrier d'Orange qui reconnaissait l'accident du travail donc moi j'ai fait un nouveau courrier ARH en disant compte tenu de la lettre si jointe qui indique que l'accident de 2018 est reconnu comme tel je me demandais pourquoi l'entreprise ne reconnaîtrait pas mes accidents de 2011 et 2018 qui ont été des accidents bien plus graves et alors ben là ils sont en cours de la reconnaissance de mes trois accidents du travail et là où c'est important pour moi c'est que comme j'ai commencé à travailler jeune comme je vous le disais tout à l'heure à 18 ans et demi je rentrais dans le cadre d'une carrière longue ce qui fait que moi il y a 57 ans et demi aujourd'hui je pourrais éventuellement partir à la retraite à 60 ou 60 et demi ou 61 au lieu de 65 enfin bon donc c'est pour ça qu'en ce moment tout est en train d'être étudié bon pour voir en effet donc vous voyez comment à partir d'une décision ben finalement ça peut changer pas mal de choses enfin vous voyez c'est mais alors comme je dis c'est un combat de tous les jours et donc c'est une piste que j'explique dans le dossier parce que bon en effet il y a des gens en lisant le livre ils se diraient ben tiens pourquoi je ne demanderais pas ma médecine du travail qu'est-ce que c'est ce dossier de RQTH et moi est-ce que je ne peux pas y prétendre parce que la preuve c'est que ça c'est une preuve intangible que l'entreprise à un moment donné elle est au courant que vous êtes reconnue avec un handicap bon et que donc automatiquement il doit y avoir une attention qui vous est portée et que ben donc en effet à partir du moment où après il y a un accident parce que il n'en a pas été tenu compte il y a maldonne de l'entreprise et donc l'entreprise ne peut pas ne peut pas reconnaître l'accident puisque c'est évident que alors à l'intérieur du livre aussi j'explique aussi bon c'est des exemples que je vous donne parce que il me faudrait trois heures pour vous expliquer le tout et je ne vais pas vous prendre tout votre après-midi mais alors par exemple quelque chose aussi qui qui m'a apporté beaucoup c'est que j'ai découvert l'existence de souffrance et travail alors mon livre vous avez peut-être vu j'ai la préface de Marie Pesée Marie Pesée c'est la créatrice de souffrance et travail vous connaissez madame ? oui je l'ai rencontré c'est vrai elle est adorable cette dame elle est adorable très compétente son site est super ah oui alors voilà très bien madame c'est un très bon moyen pour moi de rebondir sur le fait que justement donc Marie Pesée est la créatrice de souffrance et travail c'est donc il y a 50 bureaux sur toute la France dont un à Caen puisque j'habite Caen à un côté de Caen et un site internet très très bien documenté par exemple vous avez des exemples de lettres moi je sais que quand j'ai fait mon dossier au tribunal administratif je me suis inspirée donc d'exemples de lettres évidemment je ne copie pas de mot à mot mais disons pour l'entrée en matière bon il y a des phrases toutes faites qui peuvent vous aider administrativement à faire des requêtes des demandes et donc c'est vraiment comme vous dites madame une mine d'or que je vous conseille éventuellement d'aller voir si vous êtes concernée madame vous voulez une question oui quand vous parliez d'accidents de travail oui après ces accidents de travail vous avez été convoquée à des expertises vous avez eu des taux d'incapacité non alors par contre non parce que moi ça m'est arrivé et il faut savoir qu'à partir si vous avez une reconnaissance d'au moins 10% d'incapacité de travail vous percevez une invitation voilà alors justement moi on m'a expliqué c'est très juste ce que vous dites madame merci madame on a le vent qui s'y met et donc bah écoutez apparemment ça va être l'heure de la prochaine expertise et de ce qui va être décidé pour mon sort qu'en effet ils vont décider s'il y a une incapacité alors bon pour moi tout est un petit peu fou dans ma tête parce que c'est assez complexe oui c'est assez complexe je crois donc moi pour l'instant il n'a jamais été question parce que j'ai quasiment eu une expertise tous les ans depuis mes 10 ans donc la dernière a eu lieu en janvier 2010 2020 je suis passée en commission de réforme en février 2020 où il a été statué comme prolonger mon accident du travail jusqu'au 4 septembre 2020 vous n'a jamais produit de pourcentage d'intégration non jusqu'à maintenant alors il faut savoir que moi quand je pense en commission de réforme je passe en commission de réforme interne de l'entreprise donc ça veut dire que ils font un petit peu leur soupe voilà chercher le mot donc si vous voulez bon mais d'après ce que j'ai compris parce que je me fais aider un peu de syndicats enfin d'avocats enfin bon de gens qui se connaissent un peu et qui me disent bon que normalement selon l'expertise qui aura lieu parce que je pense que je vais être conviée si ça se trouve quand je vais rentrer samedi je vais avoir une lettre qui provoque une expertise au mois d'août ou septembre et donc là il va peut-être être statuique il va falloir étudier justement peut-être quel pourcentage j'ai pour savoir à quoi bah écoutez alors disons que vous avez eu en plus trois vaccins oui alors disons que on me dit alors voilà moi je suis alors je suis fonctionnaire donc on me dit déjà un fonctionnaire c'est un statut de la part ou de certaines choses selon l'entreprise bon bah là c'est une entreprise bon c'est pas pareil que si c'est que par exemple je suis oui donc c'est pour ça que vraiment moi mon cas n'est pas forcément le cas type on va dire hein mais par contre le livre on peut éguiser justement parce que bon par exemple en parlant de souffrance et travail bon bah moi j'ai suivi le souffrance et travail depuis le mois de mai de 18 en disant en ayant mes rendez-vous individuels avec la psychologue elle m'a demandé mais madame Pannier mais qu'est-ce qu'est-ce qui nous manque dans votre suivi qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a quelque chose qui nous et moi j'ai dit moi ce qui me manque c'est d'avoir un groupe de poids poids où on puisse s'exprimer à plusieurs et se souvenir sa portée des tuyaux et tout ah bah on a mis ça en place en mai 2019 et elle en a parlé à d'autres patients qu'elle avait qui étaient demandeurs aussi et puis donc on a mis ça en place et puis là tous les mois on se voit là le dernier c'était le 3 janvier 3 juillet juste avant que je vienne c'était la semaine avant que je vienne en Tur où donc là on s'est retrouvé à 4-5 5-6 et donc à échanger un petit peu sur nos parcours il existe un livre précieux que beaucoup ne connaissent pas ah dites moi en général il est sous la vie des dans les bureaux des gestionnaires qui crèvent justement tout ce qui est accident de travail et les droits qui ont des tout le monde et c'est quoi le titre du livre il n'est pas en tête la fin si vous ne m'envoyez vous pouvez vous l'envoyer ah bah je veux bien mais il est très méconnu parce qu'en général il ne sort pas des bureaux de gestionnaire ah d'accord comme ça les gens ne m'envoient accès mais alors c'est peut-être pas un livre qu'on trouve en librairie je vais commander en librairie ah bah ça m'intéressera ça c'est pas que vous je vais dire qu'il y a un monsieur pas majeur c'est un peu sur un courant qui lui était arrivé d'accord un monsieur qui s'est débrouillé qui avait des vautes et qui avait bien insisté en disant que c'était très difficile de se croquerait ah oui de 50 tonnes d'euros et moi je l'ai acheté et franchement il m'a beaucoup aidé pour amener la ravine à se venir à la même de chaque ah voilà ah bah oui avec plaisir oui ça m'intéresse franchement il y a beaucoup de textes des juridiques dans les réseaux dans les réseaux c'est beaucoup de textes oui parce que c'est important de plein de choses alors ça c'est une information intéressante parce que justement bon moi je suis assez active sur les réseaux sociaux j'ai une page Facebook à mon nom j'ai une page Facebook que j'ai des vidéos burn-out j'ai un site internet et donc c'est bien d'un fond que je me ferai à plaisir de pouvoir transmettre oui on donnera les coordonnées tout à l'heure si vous en avez un donc voilà donc souffrance et travail par exemple je mets les coordonnées parce que maintenant je suis en train de trouver par hasard sur l'information qu'est existé éventuellement un bureau près de chez moi et donc sachez que c'est une piste aussi qui permet parce que bon au niveau de souffrance et travail justement ils ont une connaissance sur le niveau juridique aussi qui peut être très très intéressant justement et vous éliminer justement sur des marches à faire qui peuvent justement vous aider à le faire donc c'est vraiment très très intéressant alors un autre exemple que je cite dans le livre aussi qui m'a beaucoup aidée et quand je l'ai évoqué justement la semaine dernière ça a beaucoup parlé aux gens c'est à dire que quand on vit un burn-out ça vous fait un traumatisme et enfin bon tu peux à la limite rester un traumatisme alors moi ça fait rire un petit peu les gens parce que justement je disais que j'étais tombée chez ma boulangerie sur un petit flageur qui présentait un salon du bien-être à l'autre bout de camp c'était en janvier 2019 ah puis alors je regarde le planning avec les horaires des conférences je disais on va dire il n'y a pas de conférences quand il n'y a pas de conférences quand il n'y a pas de conférences il n'y a pas de conférences donc c'était style le mercredi pour le samedi dimanche alors alors le samedi j'ai pas de conférences mais voilà il se met à peu voir comme vache qui plisse mais là en averse que vache qui plisse c'était un fameux week-end gilets jaunes on était en plein dedans donc camp était pas mal touché par les roues-points qui étaient bloqués bon tout ça alors et moi fallait que j'aille à l'autre bout de camp donc soit je prenais le périph pour aller parce que j'habite le sud de camp donc pour aller au nord de camp ou soit fallait que je traverse la ville bon il y avait deux options mais bon je ne savais pas laquelle serait la meilleure et puis finalement alors quand il s'est mis à pleuvoir alors c'est là que ça fait sourire les gens je dis alors j'étais enfin plus ou moins sur le point de partir puis je dis à ma fille oh écoute je crois que je ne veux pas y aller à ce salon t'as vu ce qui tombe dehors vraiment bon c'était janvier c'était fin janvier 2019 2020 2020 2019 excusez-moi et je dis bah écoutez je lui dis écoute non non vraiment je ne ressens pas la force de sortir par ce temps et puis il y avait comme une petite voix intérieure qui me disait si 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 il faut que tu y ailles enfin je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir une intuition ou quelque chose qui vous parle et qui vous dit bon toujours est-il qu'une demi-heure après l'inverse se t'est arrêté et j'avais cette petite voix qui me dit si 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 il faut absolument que tu y ailles bon alors je dis à ma fille écoute Marine finalement j'y vais bon bah écoute j'y vais ah ben comme dirait bien m'en appris d'y aller alors déjà au niveau des gilets jaunes comme il y avait eu la grosse inverse ils s'étaient tous dispersés donc finalement j'ai pu me frayer un chemin pour aller enfin ma route enfin par les roucades et tout enfin j'ai pu rejoindre le dort de camp sans encombre et j'ai assisté à une conférence qui enfin je le reconnais m'a changé la liste c'est-à-dire que c'était donc une dame qui est thérapeute qui fait du détachement de traumatisme et alors donc elle nous a expliqué son cas de ce qui lui était arrivé et elle comment elle travaillait justement pour soulager les gens qui avaient du traumatisme et alors bah moi je me suis dit bon bah cette thérapeute il y a eu comme un déclic qui s'est fait et je me suis dit bah il faut que je prenne rendez-vous avec cette table donc après la conférence je vais à son stand et je prends rendez-vous donc elle prend son cahier de rendez-vous et j'ai eu le rendez-vous vers le 15 mars donc 15 jours avant de venir en cure ici l'année dernière et alors donc c'est un protocole donc de 3 séances de 3 heures en 6 mois et alors donc la première séance donc le 15 mars 2019 elle m'a fait donc du détachement de traumatisme par rapport à tout ce que je venais de vivre au niveau professionnel c'est à dire que c'était pour justement prendre du recul enfin et donc ça a fait son oeuvre bah justement pendant que j'étais en cure enfin bon c'est vrai que je et j'ai commencé vraiment à me sentir beaucoup mieux 15 jours après ma cure j'avais le procès qui commençait et je suis arrivée au procès j'aurais pu être angoissée j'aurais pu bon j'étais un peu angoissée mais j'y suis allée un peu détachée quoi je sais pas comment vous expliquer j'ai mis en place des trucs vous allez rire je me suis dit bon bah ce procès le 6 mai il faut marquer les esprits alors me voilà pendant le week-end donc qui a précédé en train d'organiser m'organiser un chapeau alors je suis allée en magasin on a un magasin de la fête à côté de chez moi je suis allée je me suis acheté un chapeau noir où j'ai collé dessus du papier orange j'avais écrit plus jamais ça donc c'était l'ébauche du titre du livre que je ne savais pas qu'il allait y avoir ce titre là d'ailleurs et donc voilà alors entre temps j'avais préparé une lettre ouverte à Didier Lombard que j'avais mis sur les réseaux sociaux et je m'étais dit cette lettre là je voudrais pouvoir la lire soit à Didier Lombard ou en tout cas aux médias qui seront éventuellement présents et tout alors me voilà en train de l'imprimer en gros et de me l'installer sur un carton comme ça autour du cou et me voilà qui arrive le lundi 6 mai au tribunal j'arrive sur le parvis mon chapeau la lettre ouverte en carton elle en rit mais c'est vrai que c'est assez comique enfin avec le recul c'est assez comique et alors écoutez quand j'arrive sur ce grand parvis du tribunal il y avait plein de gens il y avait des partis civils il y avait qui venaient de toute la France enfin bon tout le monde plein de monde c'était noir de monde et il y avait des médias alors tout d'un coup ah les gens j'arrive là j'avais 10 micros 10 caméras alors LCI BFL RTL Europe 1 enfin bon je vous laisse imaginer et puis tous ben voilà disons que le fait d'être arrivé accoutré comme ça et bien écoutez voilà j'ai été entendue et puis bon ben j'ai été dans tout tout enfin bon j'en rigole maintenant vraiment parce que c'est tellement incroyable comment ça peut basculer comme ça en quelques minutes pour vous dire 8 jours après enfin le dimanche qui a suivi j'ai été contactée le vendredi par BFM TV qui m'a invitée dans l'affaire suivante puisque c'est une émission qui a lieu les dimanches de 13 à 14 heures sur les procès qui est en cours les grandes affaires et tout ça et donc ben voilà je me suis retrouvée en direct sur le plateau de BFM enfin excusez-moi j'en rigole parce que c'est tellement énorme enfin c'est tellement un truc inattendu bon et donc donc voilà donc si vous voulez j'ai pu justement avec le détachement de traumatisme ce qui est là où je voulais en venir c'est que j'ai pu voilà expliquer raconter en prenant du recul et là où je me suis rendue compte aussi c'est quand j'allais aux audiences comme je vous disais j'en ai fait 13 sur les deux mois et demi donc j'y allais en gros on va dire une fois par semaine en gros ou voilà une fois par semaine et moi je me rendais compte qu'il y avait des parties civiles sortaient de l'audience complètement en larmes démoralisées de tout ce qu'elles avaient entendu de bon c'est parce que je peux vous dire qu'on en a entendu quand je vous parlais de la partie immergée de l'iceberg tout à l'heure je peux vous dire qu'en effet on en entend des choses mais moi si vous voulez grâce à ce détachement de traumatisme c'est pas que ça me glissait dessus mais presque c'est à dire que j'entendais ce qu'on me racontait j'enregistrais dans ma tête mais ça n'avait pas l'effet destructeur ou qui fait mal comme ça l'a fait à mes autres collègues qui eux arrivaient avec leur souffrance et qui ne s'était pas préparé quelque part à ça et qui se prenait tout en pleine figure et donc c'est là que je me dis waouh ce détachement de traumatisme c'est là que je me suis rendu compte de l'effet que ça a eu c'est que moi j'ai pu vivre ou revivre parce que ce que j'entendais des témoignages à droite à gauche c'était ce que nous à Caen on avait plus ou moins vécu aussi peut-être un peu différemment mais voilà tous les ingrédients étaient là d'une région à l'autre et donc la deuxième séance je l'ai faite mi-juillet c'est à dire après le procès pour faire une séance de détachement par rapport au procès c'est à dire que tout ce que j'avais pu entendre pendant les deux mois et demi de procès c'était pour que tout de suite on m'en détache et que non pas que toutes ces infos aient le temps de s'incruster dans ma tête et que trois mois six mois un an dix ans après ça me revienne en boumbrant dans la figure et avec le traumatisme qui va avec et donc après je refais une séance en octobre et en octobre c'était la troisième séance et bon ben là j'étais en attente du délibéré le 20 décembre et moi le délibéré alors là je l'ai vécu d'une manière très sereine très zen et alors je ne vous dis pas comment j'ai savouré le moment où vous avez la présidente du tribunal qui pendant une heure arrête pas de dire monsieur un tel monsieur un tel se reconnu coupable d'ici coupable de ça coupable 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 bon ben ça je peux vous dire que ça pour moi ça a été libération totale et je peux vous dire qu'à quelques jours de Noël ça fait du bien et voilà l'année 2020 pour moi a été synonyme à la fois certes d'un changement d'année mais pour moi c'était un changement de décennie et pour moi c'était aussi un tournant de vie je me suis dit bon ben ça y est je pense que je rentre dans une nouvelle ère de ma vie et puis ben là vous voyez on est au mois de juillet et moi j'ai l'impression de reprendre enfin le cours de ma vie de me retrouver telle que j'étais il y a 15-20 ans pleine de vie quelqu'un de dynamique plein d'alent et tout et puis